Il n'y a pas de majorité dans le peuple français pour soutenir le massacre, le génocide qu'est en train de commettre Netanyahou. Qui en attaquant le président de la République crée sciemment une confusion entre critiques légitimes de la politique de Netanyahou et antisémitisme. Ce qui se passe au Proche-Orient, c'est la colonisation, un génocide et la généralisation du conflit au Liban. Serez-vous plus clair que les soutiens inconditionnels qui prétendent ne pas savoir à quoi Emmanuel Macron fait allusion ? On parle de plus de 43 000 morts et plus de 100 000 blessés à Gaza. Moi je porte plainte pour un mec qui menace de mettre des balles dans la tête et ça ne fait rien. Vous le mettez quand même en candidat. Bravo, vous êtes un parti de racailles, vous ne représentez pas les femmes et de toute façon, vous ne croyez pas les victimes en fait quand elles portent plainte, c'est ça ? Non mais répondez-moi, vous ne croyez pas les victimes pour un porte-plainte ? Non mais vous êtes élue de la République, non ? J'ai le droit de vous demander. Pour vous, les femmes n'existent pas quand elles parlent quand elles sont les droites, c'est ça ? Oui, d'abord, oui. Répondez-moi. Je vais parler sur ces news. Répondez-moi. Je vais parler sur ces news. Vous n'avez pas demandé même. Oui, j'en ai parlé sur ces news, mais j'ai le droit de vous demander la question. Vous avez mis... Oui, non mais si c'est des fachos, c'est votre avis. Surtout, moi j'ai porté plainte parce qu'il m'a menacée de me mettre une balle en tête. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris en tête ? Très chien de très bien, je vous donne à faire un moment.